Bonjour C'est un artiste, un artiste, un musicien, un compositeur, un beatmaker Je ne vais pas laisser nous parler Assalamu alaykoum Assalamu alaykoum Zahra Je vais vous présenter mon copain, mon caméraman Ibrahim Akhalil Je vais vous présenter SA TV Je vais vous présenter sur vos internautes Je vous invite à vous abonner et à partager tout ce que vous connaissez Je vais vous présenter D'accord d'accord, merci Mais vous vous présentez El Maestro Lekangam Vous vous présentez d'abord Qui est El Maestro Et Lekangam D'où est El Maestro Oui, moi Je suis El Maestro Comme je l'ai dit On ne connait pas On ne profite pas Mon vrai nom c'est Mustapha Mais en tant qu'artiste En tant qu'artiste Qui est El Maestro Lekangam Judo Dakar Ici Magé Djourbal Ma famille C'est tout Donc moi C'est Je suis venu à vacances à Dakar Et tout Mais En 2010 C'est en 2010 2011 C'est en 2010 Que j'ai pregnancy à Dakar pour continuer mon travail. Depuis que j'ai fait la musique depuis que j'avais 11 ans, c'était au camp des gardes avec mon ami qui est journaliste, nous l'avons appelé Stéphane Cabot. Je l'ai salué de passage. Grosso modo, pour ma présentation, j'ai pu être maestro, parce que je ne veux pas commencer la carrière et parler de la vie. Peut-être que si je lui ai posé des questions, je peux détailler. Mais pour l'instant, je peux me détailler. Si je lui ai posé des questions, El Maestro, sa enfance, l'Alaï Laté, est-ce que tu étais à l'âge de 15 ans ? A l'âge de 15 ans, où est-ce que tu étais ? Quelle situation tu étais à l'âge de 15 ans ? Quand j'étais dans la musique, j'étais à l'âge de 15 ans. J'étais dans la musique quand j'étais à l'âge de 15 ans. J'étais dans la musique, c'était une passion. Mais après, au fur et à mesure, tu découvrais que c'est un métier. Mais moi, j'ai le côtoyé de football. J'ai aimé beaucoup de football. Quand j'étais à l'âge de football. Tu sais, j'ai une nostalgie pour les terres de la ville. Il était de mon passé. Il était de mon terrain de la grandeur. Et je suis aussi à l'âge de la grandeur. Je les ai profité. J'ai dit que depuis la vie de 15 ans, j'étais à l'âge de la ville. J'étais à l'âge de la grandeur. J'étais à l'âge de la ville de la grandeur. Après, je suis allée à l'âge de la grandeur. D'accord. Elle mais,quand tu as fait du mariage? D'accord. Tu es en train de vous donner un peu à l'âge de la belle. Tu as fait du mariage ou une mère? D'accord. Tu as fait du mariage ou un ami qui est avec l'âge? Tu as fait du mariage ou ton père? D'accord. Quand j'avais 16 ans, j'ai lu Aduna et j'ai lu avec ma mère et ma mère qui m'a fait. J'ai lu ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui. Parce que si mon père était là-bas, c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais quand j'ai lu Aduna, j'ai vu que ma mère était là-bas. J'ai vu qu'ils allaient faire ce qu'ils allaient faire dans leur vie. Elle s'est fait pour qu'ils nous prennent dans le monde. Pour qu'ils nous prennent des bêtises sur leur vie. Et je peux dire qu'elle a réussi. Pour qu'ils nous prennent dans leur vie. Pour qu'ils nous remercieraient bien. Même pour qu'ils nous prennent dans leur vie. Donc c'est ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui. D'accord. Donc si je l'ai fait, j'ai juste basculé. Comme je l'ai dit, c'est l'avocat des femmes. Donc vous pouvez défendre cette relation avec ta mère. Voilà, c'est là-bas. Parce que moi, mon père était policier. Et quand j'ai gagné, c'était un peu difficile. Parce que si vous êtes fonctionnaire. Pour qu'il soit dans la vie. Tout ce que vous avez fait. Pour qu'il y ait des papiers. Pour qu'il y ait des capitales de décès. Et tout. Pour qu'il y ait des études. Et qui vous a fait des choses. Et quand j'ai gagné, j'ai gagné. Donc ma mère, j'ai fait partie de ma famille. Parce que, mon père avait 4 femmes. Donc, j'ai des enfants. Mais quand j'ai gagné. Après, tout le monde est allé. Je suis venu en état de la maison, mais je n'ai pas eu de l'argent. Elle a eu beaucoup de pays dans la capitale, mais elle a eu une question de son histoire. Quand elle a eu le droit, ce n'est pas des affaires. Parce que imagine-toi qu'on a eu un enfant. Elle a vu que... Elle a vu... Elle a vu la mère, elle a eu un enfant. Elle a vu qu'elle a eu un enfant. Et nous avons tout à fait surmonté avec nous. Il a appris que nous devions faire ce qui est le bonheur, ce qui est le bonheur, ce qui est le bonheur. Et nous devions retrouver à nous. Imaginez que les élèves restaient presque dans des hâteaux. Ils n'ont pas le courant, ils n'ont pas le droit. Ils ont fait tout ça. Ils ont fait tout ça. C'est comme ça que nous faisons. Mon père a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Il a été fait pour nous. Ils ont du malheur. Ils sont désormais, mais sa mère est plus laveur pour lui pour porter les combats. Il a été fait pour nous. Il a été fait pour moi. Si je suis allé dans mon mari, sa mère était là, parce qu'il a été fait pour Dakar. Mais elle a été fait pour nous. Elle a été fait pour nous, pour nous, d'être venu avec nos parents. Elle a été fait pour nous. Donc on peut le remercier autant. C'est pour nous. Je ne peux pas aller dans ta vie. Dépendez les femmes et les femmes. Mais comme je n'ai rien à dire, c'est à travers la musique. C'est à travers la musique que je peux les défendre. Les enfants et les enfants. C'est comme ça. D'accord. Maintenant, vous êtes venu dans la famille. Vous êtes venu avec le père de la famille. C'est la famille de Adjana. Vous êtes venu avec ta mère. Mais la famille paternelle était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur famille? Ou ils n'ont pas été venu? Ou parce que la famille de Dieu n'avait pas été venu? Non, je pense que la famille de Dieu n'avait pas été venu. C'est que mon père n'avait pas eu besoin de lui. Mais si on a des côtés paternels, de la famille paternelle, ils étaient venus en venir. Ils se sont venus en venir. Ils se sont venus en venir. Ils se sont venus en venir. Ils ont des enfants qui ont des enfants. Ils ne peuvent pas les enfants, ils ne peuvent pas les enfants. Ils ne peuvent pas les enfants. Donc, ils ont des enfants qui ont des enfants. C'est un peu compréhensif. Mais, je dois dire que c'est qu'il n'y a pas été venu. C'est qu'il n'y a pas été venu. Voilà. D'accord. El Maestro, ce clip Masha'Allah, tu as dit qu'il est mystique. Tu l'a souligné beaucoup. Tu n'as pas été venu de ton proche ou de ton proche? Ou de ton proche? Tu n'as pas été venu de ton proche? Non, je n'ai pas été venu de ton proche. Je ne sais pas si je n'ai pas été venu de ton proche. Mais, je sais que ça existe. Et d'abord, tu ne le fais pas pour ta personne. Tu chantes pour le grand public. Et d'abord, tu as dit qu'il y a des gens qui ont des enfants. Peut-être qu'ils ont des enfants qui ont des enfants. Parce que je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour qu'ils ont des enfants. Peut-être qu'ils ont des enfants qui ont des enfants. Et moi, j'ai vu des enfants sur TikTok qui ont des enfants. Peut-être que je me disais qu'il est venu de la chambre. Je vois une fille qui a une image qui a une fille qui a une fille qui a une fille. Mais elle a fait son son. 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 Mais n'empêche qu'elle est peut-être un chat. Mais elle a fait son son. Peut-être qu'elle a fait son son. Donc, pour moi, c'est ce que je suis un rôle d'artiste. Non seulement, ça lui fait son son. Vous faites son son. Vous faites son son. Vous faites son son. Mais aussi, pour les gens. Peut-être que ce sont les gens qui ont fait, c'est ce qu'ils sont. Mais c'est pour eux. Mais c'est ça, c'est la musique. D'accord. C'est ça, c'est la musique. Maintenant, El Maestro a fait son cursus escolaire. Après, El Maestro, il n'a pas d'école. Il a fait son recours. Et c'est ce que tu as fait son école. Oui, j'ai fait son école. J'ai fait son école. J'ai fait son école. École élémentaire. J'ai fait son école. Je suis allé au lycée d'enseignement général, au terminant de l'université, je suis allé à l'école nationale des arts, en face de Saint-Lazare. J'ai fait 6 ans, j'ai eu de musique, parce que j'ai eu le concours, et j'ai eu mon diplôme de musique, c'est mon circuit scolaire. D'accord, à l'âge de 15 ans, comment est-ce que tu fais de la musique ? Avant 15 ans, ça, 11 ans. Avant ? Avant que j'avais 15 ans, j'ai commencé à faire de la musique. J'ai eu mon ami de Stéphane Cabot. D'accord, donc la musique a été passionnée, elle a été passionnée, ou elle a été déchappatoire pour nous faire de la musique. Qu'est-ce qui t'a poussé exactement ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique peut être passionnée, parce qu'elle a été passionnée. Au début, c'était pour divertir, passionnée. Parce que c'est mon ami de Stéphane Cabot qui a fait des vacances, qui a fait des vacances, qui a fait des groupes de danse, qui a fait des fêtes après, qui a fait des groupes d'Arabes. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à faire un jour. J'ai commencé à faire des amours. Après, j'ai eu mon grand journal, j'ai eu une grande association d'ONG qui est venue à venir, j'ai eu des fêtes. Je me suis dit, si vous avez quelque chose à proposer, j'ai salué Mme Sarr, qui est ma mère, ma mère, qui était ma professeure d'éducation artistique. Elle m'a envoyé à Mme Ghenéçon. J'ai fait une femme de Mme Ghenéçon. Après, j'ai eu, ça ne faisait rien, qu'ils étaient femmes Didier. Ils étaient top, ils étaient professeurs des stars. Vous savez, c'est une ancienne de jeunesse. Mais donc, au fur et à mesure, j'ai eu de la musique. J'ai eu de la musique pour continuer jusqu'à présent. J'ai fait partie de l'acteur, C'est comme ça, mais au début, j'ai eu une passion, mais après, j'ai continué à accéder à Thaï. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu faisais ? La musique est une difficulté. Ce n'est pas juste une musique. C'est une musique qui a des difficultés. Il y a des... Elle a été écrite. J'ai dit qu'aujourd'hui, j'ai parlé de la vie de la plus forte. C'est vrai, mais je l'ai dit pour vous montrer qu'il n'y a plus. Donc, quand j'ai une musique, j'ai eu des difficultés, mais je peux surmonter. Ce que tu fais, c'est que tu as une difficulté. C'est pour moi de travailler. Donc, la vie, la difficulté et les difficultés, ça va. quoi d'accord mis à part la musique bonne activité n'est de comme l'idée à musique mais je suis musicien de mayway de mayway mais bide maigre la de mesdames et de la musique de quoi dieu de mes binders a mis de quoi dieu de mesdames et top line le plat de le plus j'aime tu vois la musique d'accord par rapport à et comme le compositeur à mon nafi aïtan j'ai entendu des quelques rumeurs te déchibas aussi n'a l'air pour sa faute et y'a ou à que l'artiste soit bébé n'aimons quelques malentendus des amnes n'y a maintenant belégi hamou n'y a exactement bonne relation que vous continuez garder l'idiale djale n'a l'élène boulé on a actuellement taille bonne situation gène à banne relation gène à waouh pour ma maman je préfère à ne pas parler quoi parce que le roman moi quoi c'est quelque chose ben hamne djjalana ta sauve l'égnine n'écoutes pas qu'à c'est ben Il y a beaucoup de choses que je représente pour moi et moi je suis le directeur d'artiste. Je suis le directeur d'artiste, donc on travaille ensemble depuis son retour. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Donc je n'ai juste pas nécessaire d'aller en parler. Alors qu'il y a des choses qui sont plus positives. Donc c'est plus qu'une sœur mais je peux dire que c'est une fille. Et je suis le directeur de moi. Comme la mère a une affection chez le père. Et elle a une affection chez le père. Donc elle a une affection chez le père. Elle a une affection chez le père. Pour lui corriger ce qu'il a fait. Parce que ce que je fais, il me respecte, il me respecte. C'est qu'elle a fait, qu'elle a entendu. Donc c'est une femme comme tous. Mais moi je l'aime, elle aussi. Donc on va travailler et on va leur faire une chatte sur le Dugu. Nous devons continuer cela parce que maintenant, je suis une femme. Donc, si je suis venu à l'école, je suis venu à l'école. C'est ce qu'on peut faire dans cet état. D'accord. C'est ça, c'est ça. Donc, toi, actuellement, est-ce qu'elle est composée? Oui, je suis directrice d'artiste. Elle a tout le monde. Elle a tout ce qu'il faut pour être une grande artiste. Donc, juste un ajustement avec ma expérience. Et l'expérience, parce qu'on ne sait pas. Donc, ça va. C'est bon. D'accord. Quelle relation a-t-il avec les musiciens et les artistes dans le Sénégal? Oui, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, ma fille, je travaille avec elle en tant qu'artiste. Mais, j'ai travaillé avec les artistes. Comme Amira Abed, comme Dar Telo, comme Rema Diop, comme Dior Mbaï. Je suis très bien. Comme Amira Abed, je suis très bien. Je suis très bien. Donc, c'est très bien. C'est ce qui m'a dit que j'ai des artistes dans le Sénégal. En plus, je fais des featuring avec Harim Tang, Ouli. C'est très bien. Si je suis très bien. J'ai fait des choses. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Donc, c'est ce qui m'a dit. D'accord. Dans le milieu artistique, comme je l'ai dit, je suis très bien. Et je pense que tu as des relations avec les artistes. Et cela est très bien. Il a eu un sol. Maintenant, tu as des amis, on a des amis sur Satou. Satouna. Et actuellement, vous deux, vous avez travaillé. Et je ne sais pas, vous êtes dans les mêmes démarches. Satouna, comme je l'ai dit, avec mon ami, et tout ce qui est. Je suis très bien. Je l'ai dit, 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 Et Digital Music, c'est mon frère. Donc, je n'ai jamais travaillé. Maintenant, je n'ai pas travaillé. Je l'ai travaillé et on travaille ensemble. Car, quand je n'ai jamais vu Digital Music, je l'ai fait sur cette vidéo. Même, les artistes, ils ne sont pas travaillés. Si je vois un artiste, Il m'a proposé à l'école, il m'a proposé à l'école, il m'a proposé à l'école, il m'a proposé à l'école. Donc, dès que j'ai travaillé avec le label Digitplot, j'ai participé à l'école. Parce qu'ils ont donné des affaires. Moi, Ouli, Sato, ils ont donné des activités. Donc, pour moi, c'est ce qu'ils font. D'accord. D'accord. C'est ça, c'est ça. C'est clair. Maintenant, El Maestro, quand tu as commencé, tu étais dans une maison de production. Qu'est-ce qui t'a pris ? Et quelle situation tu as fait ? Quand j'ai commencé à Dakar. Parce que, comme je disais, j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé à Dakar, j'ai travaillé. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur de son. J'ai travaillé aussi en tant que beatmaker. J'ai travaillé en tant qu'artiste. 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 Et mon contrat, mon dernier, m'a été travaillé. En plus, je n'ai pas jugé nécessaire de renouveler le contrat. J'ai travaillé en Digit Pro. Parce que, Digit Pro, j'avais plus de responsabilités. Parce que, dans mon travail, j'ai travaillé en tant qu'artiste. Et maintenant, j'ai travaillé en tant qu'artiste. Donc, jusqu'à présent, le travail continue. D'accord, jusqu'à présent, le travail continue. D'accord. Maintenant, tu as jugé nécessaire pour que tout ce soit pour le travail. Je suis allée en tant qu'artiste. Mais je suis allée en tant qu'artiste. Je suis allée en tant qu'artiste. Je suis allée en tant qu'artiste. Tu es au fond, vous êtes là en tant qu'artiste, Je suis allée en tant qu'artiste. J'ai eu une certaine vie. Comme je l'ai dit, l'autonomie est très bonne. Il y a des gens qui sont prêts. 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 Ils ont souhaité que j'ai eu ça. Et si je suis venu ici, je suis venu ici. Si je suis venu ici, je suis venu ici. Je suis vraiment fière de toi. C'est ce que j'ai appris depuis le Canada. J'ai vu ton travail. Les affaires sont très bonnes. Donc pour moi, Niko, c'est qu'il faut que Dieu soit prêts. Il 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 faut que Dieu soit prêts. C'est l'avancement. D'accord. Nous avons fait l'avancement. Maintenant, Maestro, vous avez vu que vous aimez la musique sénégalaise. Vous avez vu que vous avez fait une musique. Vous avez vu que vous avez fait une musique. Quelle occasion? Oui. Au Malais, il y a un festival du Sikawo. J'ai été choisi pour représenter le Sénégal. Le seul artiste que j'ai appris pour me représenter au Sénégal au niveau du Mali. avec mon orchestre. C'est lui qui est venu. J'ai joué. Je représente le Sénégal dignement. Je n'ai pas de contact. Donc pour moi, c'est un plus pour la musique sénégalaise. Parce que je n'étais pas derrière les ordinateurs. Parce que je suis en même temps. Je suis en même temps. J'ai travaillé en même temps. L'esprit de la musique sénégale. C'est mon esprit. Donc pour moi, c'est pareil au même. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai apprécié. C'est ce que j'ai fait. D'accord. D'accord. Quelle relation avec les Gambiens? Oui. Je suis Gambien. Je suis Gambien. Je suis Gambien. Je suis Sénégalais. Même au fait que j'ai eu Gambien. Je n'ai pas eu le kit. Mais je l'ai aimé. En plus, ils ont des artistes trop talentueux. J'ai eu un partenaire. J'ai eu un studio. J'ai travaillé avec les gens. Comme j'ai travaillé avec DigitPro. Comme j'ai travaillé avec rap. Comme j'ai travaillé avec les studios. Et tout récemment, comme j'ai commencé à travailler avec Prince Art. Donc, j'ai travaillé avec Bloc Studio. Et Bloc Studio est très bien. Il fait partie des artistes. Je n'ai pas eu le kit de Sénégalais. J'ai eu un artiste qui a été réellement. Je suis là. Donc, j'ai travaillé avec Bloc Studio. C'est ce qu'il a fait. J'ai travaillé ensemble. Donc, j'ai eu des vacances. J'ai travaillé avec des artistes et des artistes. C'est ce que j'ai fait. Pour moi, j'ai travaillé ensemble. J'ai travaillé avec des artistes. D'accord. Maintenant, ton inspiration ou titre. D'où tu l'as pris ? Tu l'as pris ? Tu l'as pris ou tu l'as pris ? Tu l'as pris ou tu l'as pris ? Tu l'as pris. Tu l'as pris. C'est ce qu'il a pris. Je peux prendre l'inspiration. Je peux prendre l'inspiration. Donc, je peux prendre l'inspiration pour toi. Comme le caméraman, les gens qui sont les tels, les talibés. Je peux prendre l'inspiration pour moi. C'est ce qui me dit. C'est ce qu'on peut voir. M'achallah, c'est ça. Maintenant, on voit que la musique n'est plus. Le milieu n'est plus. Comme Komi. Pour produire. Comment vas-tu? Oui. Si tu l'as pris, c'est comme je te dis. Si tu l'as pris, tu as pris la bouteille. Tu as pris la bouteille. Tu as pris la bouteille. C'est ça. Tu as pris la bouteille. De toute façon, tu n'as pas pris la bouteille. Mais, si tu as pris la bouteille, tu as pris la bouteille. 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 Même si tu as pris la bouteille. L'affaire du Combe, ce n'est pas moi que c'est. Je peux dire que c'est national. Parce que, la musique sénégalaise ou la culture sénégalaise a disparu dans le Combe. Il n'y a pas de l'industrie musicale que tu as pris la bouteille. Tu as pris la bouteille. si tu as pris la bouteille. Peut-être qu'un jour viendra l'industrie musicale sera la bouteille. Il y aura plus de la bouteille. D'accord. Inch'Allah. j'ai pris l'album solo. J'ai pris la bouteille. J'ai pris l'hommage à des femmes. En 2021, j'ai pris l'album. En 2021, j'ai pris l'album. A 8 mars, j'ai pris l'album. Le 13 mars, j'ai pris l'album. J'ai pris l'album. En 2024, j'ai pris l'album. Au final, j'ai pris l'album. j'ai pris l'album du 25 avril. J'ai pris l'album. J'ai pris l'album. J'ai pris l'album pour prendre l'amage à une femme. Je serai pris l'album. J'ai pris l'album du jour de l'anniversaire. Je serai la bonne réagi. Maintenant, En ce moment, El Maestro, le look et le style de la musique, je me dis que les gens pensent qu'il n'y a pas de rap, genre musical ou genre musical. Qu'est-ce que tu peux démarquer carrément, si tu as vu la musique, tu sais que c'est El Maestro. C'est celui de l'Essén Beat. Si tu as vu l'Essén Beat, tu ne l'as pas vu dans le Sénégal. Si tu as vu l'Ecole Nationale des Arts, j'avais une vision de la musique du Sénégal. On est riche en ethnies. Il y a toujours ton rythme musical et sonorité musicale. Je l'ai apporté à la musique moderne. Je respecte les normes musicales internationales. Il faut que je puisse faire un kick, un club, un club. Maintenant, les chinois, si tu as entendu la musique, je peux le faire. Les japonais, qui ne peut pas le retrouver dans ma musique, tout le temps, entendre les sonorités musicales de l'Afrique ou de l'Essénégal, ou des rythmes musicales du Sénégal ou de l'Afrique. Surtout le Sénégal. Donc, je n'ai pas vu ce qui est le meilleur. Je n'ai pas vu ce qui est le meilleur. Je n'ai pas vu ce qui est le meilleur. Je n'ai pas vu ce qui est le meilleur. Mais je suis à la recherche. Je dois le faire en même temps. Et pourtant, ce que je dois le faire en même temps, je ne le vois pas. Mais je sais que je peux le faire le plus parfait. Comprends-tu? C'est tout le monde. Mais pour qu'on l'adapte, il faut que l'international, connaissez son nom. Après, ils viennent comme drill. Comme j'ai fait un genre musical. C'est ce que je travaille. Maintenant, tout le monde est dans cette musique, mais je n'ai pas d'exagéré. Je ne vais pas le faire. Je vais le faire en même temps. 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 D'accord. En tout cas, nous voulons vous faire en même temps. D'accord. qu'est-ce que c'est ton rêve? Parce que tu as vraiment aspiré à l'échelle internationale, ce qui est carrément tout naturel. Qu'est-ce que c'est ton rêve exactement? C'est ce que c'est ton rêve. Parce que moi, ce que j'ai fait, même si je n'ai jamais eu, c'est mon travail. C'est mon travail. Et en ce moment-là, je peux aller à l'international parce que j'ai fait des oeuvres qui sont en même temps. J'ai fait des oeuvres qui sont en même temps. J'ai fait des oeuvres qui sont en même temps. et j'ai fait des oeuvres qui sont en même temps. Et j'ai fait des oeuvres qui sont en même temps. C'est un disque d'or, un disque de platine. C'est un disque d'or, un disque de platine. Je vais faire des oeuvres qui sont en même temps. Donc, j'ai fait des oeuvres qui sont en même temps. Et c'est le début d'un grand commencement. Parce que les gens qui font des oeuvres, ne font pas des oeuvres qui font des oeuvres. Ils font des oeuvres après. Ils font des oeuvres qui font des oeuvres. L'impossible n'est pas un maestro. D'accord. En tant qu'artiste, nous sommes venus à 7 syllabes à Paris. Que conseillez-vous d'avoir une passion pour faire la musique ? Vous n'aimez pas ? Oui. La musique du Sénégal est très compliquée. En plus, je ne sais pas ce qui est sérieux et qui est sérieux dans la musique. Il y a des oeuvres. Il y a des oeuvres. Tout est un folklore. Mais nous savons bien. Nous faisons de la vraie musique. Il y a des oeuvres. Donc nous savons que nous voulons faire la musique. Si on attend les oeuvres, c'est ce que je vous dis. Si on attend les oeuvres. Parce que tant qu'on attend les oeuvres, il n'y va pas. Moi, si je n'attendais pas les oeuvres, il n'y a rien. Je me suis fait tout seul. Même au fait que j'ai pris des labels. Il n'y a pas d'autres qui m'entraient. Moi, je m'entraie. Donc je vous remercie pour le temps que j'ai re-reconnait. Il y a des oeuvres qui ont fait ma carrière. Il y a des oeuvres qui ont fait ma carrière. Mais si je me suis dit que j'ai re-reconnait. Il n'y a pas d'autre. Donc, si vous voulez que vous aimez le musée, que vous aimez les oeuvres. Ne t'inquiète pas. D'accord. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je t'inquiète pas. D'accord. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont fait le président Ousmane Sonko. Il y a des oeuvres. Mais il y a des oeuvres, on dirait qu'il y a des oeuvres. Même sur les réseaux sociaux. Il y a des oeuvres. Il y a des oeuvres. Maintenant, nous allons savoir exactement comment vous avez vu cette situation. que vous avez vu cette situation. Oui. J'ai posé une question à Amsolo. Parce que, si vous entendez ces politiques. Et nous, nous sommes en politique. D'ailleurs, j'ai entendu qu'un artiste ne doit pas parler de la politique. Ou ne doit pas parler de la politique. Si nous sommes en politique, si nous sommes en politique, il faut juste abstenir de la politique. C'est ce qui dit qu'on ne veut que nous. On n'est pas militants. 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 Mais on n'aime pas. Donc, on n'a pas d'injustice. Et ce que j'ai eu, peut-être que tout ce que j'ai eu, c'est que j'ai fait son. Peut-être sur Ousmane Sonko. Il n'y a rien. J'ai vu que j'ai fait l'injustice. De par ma voix, j'ai fait l'injustice. Si tu as fait l'injustice, je l'ai fait. Si tu as fait l'injustice, je l'ai fait. Parce que je ne veux pas l'injustice. Et je suis un artiste engagé. Je ne vois pas ce que j'ai dit. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Donc, la justice doit être d'injustice. La justice doit être d'injustice. Ils doivent dire d'injustice. Donc, les droits de l'injustice, les intérêts personnels, ils doivent être d'injustice. Je n'ai pas d'accord. Et c'est maintenant que je vais commencer. Et tout ce que j'ai fait pour des milliards, je n'ai pas d'injustice. De toute façon. Donc, c'est une conviction personnelle. Donc, si je vois qu'ils incarnent ça, c'est la même chose. Ils le font. Ils le font. Il y a un projet qui a été créé. Personnellement, c'est personnel. Vous pouvez dire que le projet n'est pas adapté. Mais si tu parles, tu pourras influencer d'autres personnes. Ils font des choses. Ils font des choses. Mais ce que je dis, je n'ai pas d'influencer personne qui l'a fait. Elle va militer des gens. Ou elle va faire des choses. Mais je dis pour l'injustice. Si quelqu'un va voter des gens. C'est ça que je t'ai concerné. Et je ne dis pas à personne qui l'a fait. C'est ça que je t'ai concerné. Je ne comprends pas ce que je dis. Donc, c'est ce que je dis. Et ça fait plaisir d'entendre que Gaï a pris le son. Pour le faire de la campagne. Parce que c'est un produit. L'objectif était que pour Gaïa l'utiliser. Donc, pour moi, c'est ce que vous avez fait. D'accord. El Maestro, l'artiste complet. Maintenant, si on peut parler de la situation matrimoniale, El Maestro, il a une femme. El Maestro, il n'a pas une femme. Il n'a pas une fille. Il n'a pas une fille. Il a une femme. Je l'ai saluée de passage. Vous êtes venus au travail. Vous êtes venus avec ma soeur. Il a une fille. Une fille, une fille, une fille, une fille, une fille. Elle n'est pas là. Elle est là. Elle est là. Donc, situation matrimoniale. Maestro, il a besoin. Vous êtes venus, mon ami. Par contre, il a reçu une fille. Elle a reçu une fille. S.A.T.V. D'accord. Donc, ça a reçu une fille. Elle s'est satisfait pour vous. C'est une fille qui a pris une vie. On a accepté de la disponibilité. Que vous pouvez le dire, à ton dernier mot. Le dernier mot est qu'elle se réponde. C'est une fille qui a pris une vie. Elles ne s'avaient à retirer. Elles s'avaient à retirer. Lorsqu'elle s'en va. Elles s'enobrent. C'est tout ce qu'on a dit, on va attendre mon album le 25 avril, maestro, la famille où l'amour je vaincrai. D'accord, le 25 avril, on va attendre, comme on l'a dit, ce sera Chou, ce sera du autre corps. Comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a dit, on a dit, on a fait mal de la joie, on a fait mal de la joie. On a remercié le maestro K'angam pour sa disponibilité, c'était pas évident. On a remercié aussi le maestro Ibn Ziaza pour la facilité de la rencontre. On a remercié aussi Ibrahim qui est derrière la caméra pour nous donner une émission et une numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501